Avec la naissance, la mort est le lot commun de tout être humain, ce qui nous relie tous. En revanche, les sociétés se distinguent par la manière dont elles traitent leurs défunts et par leur croyance eschatologique. Je laisserai celle-ci de côté pour me concentrer sur la manière dont les cités grecques traitaient leurs morts. Qu'est-ce qu'une nécropole et à quoi servent les funérailles ? Dans notre monde contemporain, le cimetière est un lieu en dehors du monde des vivants. Il est clôturé de hauts murs, fermé sur lui-même. D'une certaine manière, c'est un lieu hors du temps, hors du monde. C'est un lieu de visite à des défunts relégués en marge de la cité. Au contraire, dans l'Antiquité, la nécropole, littéralement la ville des morts, est l'un des principaux espaces publics de la cité. La mort ne signifie pas rupture, disparition. Au contraire, les défunts sont placés au cœur du monde des vivants. Les tombes sont situées à la sortie des villes, le long de routes où passent du monde, dit une inscription. Le lien entre les morts et les vivants est donc essentiel. Comme le montre une lecture des épigrammes funéraires, les funérailles avaient globalement trois fonctions dans les cités grecques. Hommage, mémoire et récupération. La première fonction des funérailles en Grèce ancienne était l'hommage du haut mort. Ce que l'on appelait, selon une formule homérique, le gerastanonton, c'est-à-dire la part d'honneur du haut mort. Ainsi, Achille lance-t-il au Myrmidon, pleurons Patrocle, puisque c'est là l'hommage du haut mort, gerastanonton. Le mort envoie en fait à la part du butin, qui revient à chaque guerrier en fonction de son rang dans la communauté. Dans la mort, cet hommage était aussi proportionné à la place qu'occupait le défunt dans la communauté des vivants. Mais les funérailles avaient aussi pour objet d'entretenir la mémoire du défunt. Dans l'Odyssée, Ménélas élève un tombeau à son frère, afin que sa gloire ne s'éteigne pas. Tandis qu'Elpénor prie Ulysse de ne pas l'abandonner sans funérailles, mais de lui dresser un tombeau pour que les générations à venir apprennent. De la même manière, la stèle funéraire de Mnésitéos, érigée à Érétrie au milieu du Vème siècle, invite le passant à lire à voix haute l'inscription, afin qu'elle devienne l'instrument de la renommée posthume de Mnésitéos. Pour reprendre les mots de l'historien Gesper Zwembro, la stèle funéraire se transforme ainsi en machine à produire du Cléos, de la gloire. « Salut à vous, passants ! Je gis ci-dessous, mort. Venez et lisez à haute voix quel homme est enseveli ici, un étranger d'Égyne, Mnésitéos de son nom. Ma chère mère Timareté a érigé pour moi ce monument, une stèle impérissable au sommet du Tertre, qui ne cessera jamais de proclamer aux passants. Timareté m'a élevé pour son cher fils défunt. » Enjeu pour la renommée des défunts, la mort l'était également pour les vivants, proches-parents ou amis. Le mort est susceptible d'être mis au service de diverses causes. C'est là la fonction de récupération. Qu'il s'agisse du mausolée de Lénine, des monuments aux soldats inconnus dont la flamme est ravivée régulièrement, ou de la tente de Che Guevara à Cuba, le mort peut toujours être le support d'intérêts, d'idéaux ou de revendications multiples. Ce sont des choses bien connues pour les États. La pratique de se servir des morts n'est pas réservée aux collectivités étendues, mais elle opère aussi selon des principes tout à fait analogues pour de simples individus. Sans cynisme aucun, les proches pouvaient profiter de l'occasion fournie par la mort d'un ami, d'un parent, pour se mettre eux-mêmes en évidence dans la nécropole, qui devient ainsi un espace de démonstration sociale à destination des vivants. Plus la tombe est grande, plus elle est originale, plus elle est belle, plus la famille pouvait bénéficier d'un prestige au sein d'une communauté où la compétition sociale agit sans arrêt entre les individus. A la différence des épitaphes modernes, qui ne reprennent généralement que le nom des défunts, les tombes antiques mentionnent souvent le nom de celui qui a fait ériger la tombe. Le monument du défunt Caïrédémos, c'est son père, Amphicares, qui l'a élevé, déplorant la perte de son brave enfant. Je suis le beau monument de Mnazithéos sur la route, mais c'est Pyricos qui m'a érigé en raison d'une amitié de longue date. Il arrive même que l'on ait le nom de celui qui a fait faire le monument, et pas du tout celui du défunt. En somme, les nécropoles grecques étaient autant des lieux de mémoire et d'hommage pour les défunts que des lieux de compétition sociale pour leurs proches. Enfin, qu'est-ce qu'une tombe ? Après le décès, le mort est lavé, puis exposé sur un lit dans l'enceinte de sa maison. Il est pleuré par ses proches, les femmes s'arrachent les cheveux. Le défunt est ensuite conduit en cortège vers la nécropole, où il sera enseveli ou incinéré. Venons-en au tombeau lui-même. Indépendant du type de tombe et du rite funéraire, le marqueur de tombe a pour fonction de signaler la présence d'une tombe, afin qu'elle ne soit pas perturbée, mais aussi afin de l'inscrire plus durablement dans l'espace de la nécropole. On l'appelle tantôt sema, ou signal, ce qui insiste sur la nécessaire visibilité, tantôt mnema, c'est-à-dire monument, qui renvoie à la fonction essentielle de mémoire. Les proches ont rapidement compris l'intérêt de monumentaliser la tombe. Le marqueur le plus simple est le tumulus, c'est-à-dire le surplus de terre issue de l'excavation de la fosse. Du plus simple au plus monumental, on trouvera aussi des vases, des stèles, des statues, des colonnettes, voire de petits édifices. Les morts, les tombes, les nécropoles sont une composante essentielle de l'espace urbain et de la vie civique dans l'Antiquité grecque. Loin d'être relégués hors du monde, à l'écart des vivants, les morts et leurs tombes occupent une place et jouent des rôles dans la société des vivants, autant qu'ils permettent aux historiens et aux archéologues d'aujourd'hui d'éclairer les sociétés anciennes. Merci.